You're live! Yes, excusez. C'est parce qu'il y avait un problème technique. Il disait que ça ne fonctionnait pas. Allô, Belgaigne! Donc, il nous reste environ une minute avant que tout le monde nous joigne. Je vais commencer tout de suite mon blabla, comme ça, ça n'en va pas trop sur votre cours. Donc, vous voyez que j'ai une chaise ici. C'est que j'essaie de donner des options aux gens qui n'ont pas de bloc. Donc, vous pourriez toujours avoir une chaise sur votre côté. Puis, à ce moment-là, disons que j'aurais besoin ici de me tenir. J'aurais, juste pour m'accoter légèrement avec une main, j'aurais la chaise que je pourrais utiliser. Même chose ici, si je travaille les hanches vers l'avant. Je vais aller la porter tout de suite. Je vais vous montrer d'autres options aussi. Alors, quand j'ai pensé, j'ai une cliente qui, elle, avait des petites boîtes, mais très solides. On parle d'un carton très épais. Elle en avait deux. Fait qu'elle dit qu'elle utilise ça. Dites-vous que ce soit des blocs ou des boîtes ou quelque chose que vous utilisez. Mais oui, ce n'est pas une baking où il faut s'accoter tout son poids. C'est juste pour nous aider légèrement à trouver un certain équilibre. Donc, ne met pas tout notre poids sur nos blocs, sur notre boîte. Mais les boîtes, faites attention. Il faut vraiment que ce soit de la boîte solide. Sinon, quelque chose à laquelle j'ai pensé ce matin, on a pas mal, beaucoup d'entre nous, des petits bancs pour se monter. C'est pas de simple ici. Donc, encore une fois, je pourrais juste le mettre à côté de moi. Puis, d'une main, une main sur une cuisse, l'autre main, tout simplement, me supporter sur le petit banc. Donc, je vais le glisser ici. Et deux, trois instructions. Un S. Voyons, instructions avant de commencer. Donc, évidemment, la plupart d'entre vous, vous êtes des athlètes, des athlètes que je connaisse ou ma communauté de yoga avancée. Mais si j'ai des nouvelles personnes, toujours à l'entente de consulter un médecin avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique. Respectez-vous aussi. Je vous suggère d'aller écouter la vidéo « L'ABC du yoga » pour comprendre mon langage. Engager les homoplates, petites bêtes au-dessus de la tête, etc. Très lent pour certains. Vous allez dire « Oh my God, mais je suis rendue plus loin que ça. » Mais c'est juste pour comprendre, moi, mes technicalités pour pouvoir ensuite bien poursuivre. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Si vous ne connaissez pas la respiration yogique complète aussi, aller sous « Pratiquer » soit le yoga avec moi ou sous les capsules pour magazine, un des deux. J'ai l'instruction pour la respiration yogique ou encore dans l'ABC au début du cours. On le voit au début. On a ça, l'ABC respiration yogique. J'aimerais juste faire aussi une petite mention. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis aidante naturelle, donc j'allais présentement être ma mère. Vous en faites pas, elle adore super. Cependant, on a un chien. On a enlevé toutes les sources qui pourraient la faire le pire, mais si vous entendez, j'appuie, vous saurez d'où ça vient. Alors, voilà. J'ai un élastique dans mes mains. Pourquoi? Je vous explique juste un principe avant de commencer. Donc, aujourd'hui, on va travailler beaucoup le tonus, le tronc et l'équilibre. Quand j'enseigne beaucoup à mes patinages, ce que j'explique, c'est que je veux vous imaginer votre corps comme un élastique. Donc, si l'élastique est au climat étiré, il n'est pas mal mou. Mais le moment qu'on commence à étirer, étirer, étirer chaque extrême de l'élastique, qu'est-ce qui arrive? Il devient plus rigide. Donc, je vous donne juste un exemple. Vous ne le faites pas besoin de le faire tout de suite. On va l'appliquer beaucoup pendant le cours. Donc, ici, je peux être comme ça. Mais le moment où je commence à penser que le talon est un bout qui est manuqué, l'autre bout avec mes bras, je vais vraiment aller chercher cet étirement global au niveau de mon tronc. C'est bon, tout le monde? On est prêts à commencer? On va s'étendre sur le dos en, tout le monde, Chavassana, votre posture préférée. Donc, les jambes à l'ouverture du tapis. Ça permet de bien déposer le bas du dos. On va renverser les mains vers le plafond et les déposer de chaque côté des hanches, environ un pied de distance des hanches. Ça dépose bien les zooms au plateau sol. On va fermer les yeux. Et tout le monde, on va prendre une grande inspiration et retenir le souffle. Et à l'expiration, avec la bouche ouverte, on va expirer et relâcher toute forme de stress, tout nœud dans notre corps. On y va deux autres fois. Inspire, retiens. Et expire. Une dernière fois. Inspire, retiens. Et expire. Excellent! Maintenant, vous allez entamer votre respiration yogique complète, ventre, côte, clavicule. Si il y en a qui ne s'y connaissent pas, mais veulent continuer quand même avec le cours aujourd'hui, vous allez juste déposer vos deux mains au bas du ventre. Et lorsque vous inspirez, vous allez ressentir le bas du ventre gonflé comme un vallon. Et lorsque vous expirez, il dégauvre comme un vallon. Et on inspire, expire, toujours par le nez en yoga. Inspire. Expire. Et ce en respiration yogique, bien ressentir vos trois parties impliquées dans votre respiration. Expiration. Si votre mental par ailleurs, si vous vous surprennez, vous allez bien ressentir vos trois parties. Apprenez à penser à plein de choses. Tassez les pensées de côté et juste revenir vraiment à une des sensations de votre respiration. Ça peut être l'air qui passe dans les narines. Ça peut être ce gonflement et dégonflement de l'abdomen. Ou juste, de façon générale, la sensation de votre respiration. Tout en continuant à respirer profondément. Laissez-vous fondre à chaque expiration. Laissez-vous fondre à chaque expiration. Laissez-vous fondre à chaque expiration. vers cet état de lâcher prise où plus rien n'existe vers cet état 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 Nos pieds, nos chevilles nous supportent tellement. On les utilise tellement. C'est rare qu'on prend soin de cette région. Donc, y sourire et respirez profondément. Cercle de l'autre côté. Et inspire. Pose dans le talon encore plus. Expire à même un ou deux centimètres un peu plus proche. Soulevez le front vers le genou, menton rentré vers la poitrine. Mets au mollet. Coup de sortie, épaules relâchées. Et on respire profondément malgré l'utilisation des abdos. En tout temps, si vous avez besoin d'une pause, vous prenez ou vous faites une posture un peu moins avancée. Donc ici, on pourrait juste redéposer la tête au sol. Vous êtes dans un cours avancé ou pour patineur. Si c'est trop intense la pratique, trouvez mon vidéo tout simplement. Mes vidéos de yoga à ta pour tous. Inspire tête au sol. Expire genou à la poitrine. Compresse, compresse. Et on relâche. Asha, Shavasana, quelques instants. Amenez les jambes à la largeur des hanches. Et cette fois-ci, genou gauche à la poitrine avec les deux mains autour du genou. Inspire. Expire genou vers la poitrine. Inspire, reviens les germes envers l'avant. Expire, retour poitrine et vous continuez ainsi quelques respirations. Expire, retour poitrine et vous continuez ainsi. Assume. Retirez-vous. Expire, retourne et vous continuez ainsi. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 13, 25, 15, 16, 15, 17, 18, 14, 19, 25, 15, 22, 23, 14, 15, 16, 19, 25, 21, 29, 20, 20, 19, 21. prochaine fois que le genou est à la poitrine on y reste, main derrière la cuisse inspire, pousse dans le talon viens bien allonger ta jambe vers le plafond expire, plie le genou laisse tomber le pied vers sa propre fesse inspirez, allongez-t-il expire, replie et je vous laisse encore continuer par vos mains quelques instants merci prochaine fois que la jambe est allongée on y reste, inspire, allongez-inspire un peu plus proche cercle au niveau de la cheville donc en yoga, à t'avancée puis même patineur, parce que la plupart du temps les patineurs commencent à me connaître un peu plus je vous laisse un peu plus de temps dans les postures puis aussi un peu plus de temps en silence à ce point-ci, la plupart d'entre vous connaissez déjà mes techniques vous savez comment vous placez dans votre corps vous commencez à vivre de plus en plus intérieurement votre pratique cercle de l'autre côté et inspire, immobilise expire, amène un peu plus proche front vers nous glissez les mains au mollet coup de sortie pour le relâcher respiration profonde et éventuellement vous devenez l'immobilité de la posture de la posture et inspire tête au sol expire genou à la poitrine compresse, compresse on relâche en Shamasana très lentement on va ramener les deux pieds à plat au sol ouvrir les bras en croix de chaque côté des épaules on s'en va échauffer au niveau de tout ce qui est bas du dos taille ou de cuisse donc on s'en va avec la pendule active inspire expire, laisse tomber lentement les genoux vers la droite tête vers la gauche inspire, reviens au centre expire genou à gauche tête à droite et je te laisse continuer ainsi toujours inspire centre expire côté ne rien pousser juste vraiment laisser le mouvement suivre le rythme de sa respiration et une note importante pour les patineurs qui sont nouveaux avec moi, ne jamais pousser même vos étirements au max on travaille à 80% notre capacité ce qui veut dire je suis capable de respirer profondément pendant un étirement je vais utiliser mes expirations pour assouplir et encourager la flexibilité excellent la prochaine fois que les genoux seront à droite tête à gauche vous allez rester genou à droite tête à gauche option 1 reste ici option 2 viens glisser tes genoux proche de ton bras au sol mets les cuisses doivent rester au sol ça, ça ne donne rien pieds et cuisses au sol et l'épaule du bras opposé doit être complètement à côté au sol maintenant viens verrouiller la posture en amenant une main sur la cuisse et à chaque inspiration respire dans la région qui travaille à chaque expiration encourage cette pression à relâcher si jamais pour certains c'est un défi d'avoir ramené ses cuisses un peu plus haut viens glisser un bloc tout simplement sous ta cuisse donc on est encore ici pour quelques respirations imagine que tu vas t'endormir dans cette posture donc apprends à lâcher prise et ouvrir le bras droit relisser les pieds un peu plus sous les fesses inspire revient au centre expire genoux à gauche tête à droite même chose option 1 reste ici option 2 viens soulever les genoux à la hauteur très proche du bras gauche à la hauteur de tes hanches dans le fond et relâche complètement et relâchent à la hauteur de tes hanches à la hauteur Lentement, glissez les pieds sous les fesses. Inspire, reviens au centre. Expire les deux genoux à la poitrine. Fais d'abord un petit vent bien devant à l'arrière. Puis, venir vous balancer de droite à gauche. Puis, cercle d'un côté au niveau des hanches, comme si mes genoux dessinaient des cercles au plafond. Cercle de l'autre côté. Immobilise au centre. Genoux vers le front, soulevez le front vers le genou. Menton bien rentré vers la colonne. On est en étirement dorsal. On va rester ici. Mains derrière cul. On va commencer un petit mouvement devant en arrière. Utilisez la force des abdos pour balancer. Le mouvement devient de plus en plus grand. Et on vient s'asseoir deux secondes. Donc, vite, vite aussi, on s'en va faire du travail de colonne. C'est important de connaître vos hernies discaces pour ceux qui en ont. Si vous avez des hernies qui plincent vers l'intérieur, vous voulez éviter les dos ronds. Si c'est vers l'extérieur, évitez les dos crus. Mais généralement, quand vous êtes en train d'un point avancé, vous connaissez déjà tout ça. Vos professeurs ou vos spécialistes de la santé devraient vous en avoir parlé. Donc, on va aller réchauffer la colonne avant d'aller commencer à travailler en force. Donc, les index qui pointent vers l'avant du tapis coulent légèrement fléchis. Je tire mes fesses vers l'arrière. J'allonge la nuque devant. Et aspire, allonge en longueur. Creuse le dos, regarde devant. Et expire, dos ronds, tête entre les deux bras. Inspire, allonge, creuse. Toujours sur les rouleurs. Expire, dos ronds. Vous continuez. Ceux qui ont des problèmes de poignet ou si vos poignets travaillent trop quand vous êtes sur les mains, assurez-vous que vos épaules sont par-dessus vos doigts et que vous pressez bien dans les bouts des doigts. Ainsi, ce qu'on appelle le pouce, le L, pouce index. Et si malgré ceci, ça travaille trop, il y a toujours l'option d'aller sur vos poils. Pas pour toutes les postures, mais ici, on peut le faire. Prochain, expire, ouvrez les deux genoux, venez t'asseoir vers les talons, glisse les mains devant et ressens cette longueur. Pense à ce principe d'élastique qu'on a parlé au début du cours. Coccyste, tire vers l'arrière, les mains vers l'avant, les bras, les coudes sont complètement dépliés. Respire dans toute ta longueur de dos. Mets sous les épaules, on revient à quatre pattes, on s'en va travailler notre planche. Inspire, tire une jambe, tire l'autre planche et on maintient, on pousse bien ses hanches vers les talons. Recule l'épaule vers les hanches, allonge ta nuque, pense encore à ton élastique. Et surtout, pense à sourire quand ça commence à devenir un défi. Premièrement, il y en a qui vont abandonner la tête vers le bas. Allonge, souris, respire au lieu de contracter ton corps. Utilise ta respiration. Respire. Encore pour quatre, trois, deux, un. Et bien, reportez les fesses vers les talons. Renversez les mains de chaque côté des pieds. On s'en va cette fois-ci dans l'enfant, dos rond. S'il y en a qui se sentent un peu étouffés dans l'enfant, dos rond, vous pouvez toujours porter un bloc sous votre front. Ou avant-bras au sol, deux points. Et déposez le front sur les deux points. On va reprendre la plante. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pourriez leur demander de voir si vous êtes vraiment bien droit. Un des problèmes, avant de le faire, juste pour regarder. Un des problèmes qu'on voit souvent, c'est les fesses. Là, on dit « descend ». Tu dis « oui, je les descends les fesses ». Si tu ramènes tes épaules par-dessus tes mains et tes doigts, regarde, ça va être plus facile. Donc, si tes épaules sont par l'arrière et tu essaies de descendre les fesses, c'est normal que tu aies de la difficulté. Épaules par-dessus les mains. C'est bon? Donc, tout le monde, on y va. Inspire, tire une jambe, tire l'autre planche. Et essaie de voir si tes épaules sont bien par-dessus les mains. Ensuite, pour moi, cette belle ligne des talons jusqu'au tronc. Option, on va soulever le pied droit. Là, c'est ma gauche, là, je suis à votre miroir. Pied droit, donc à la hauteur de la fesse. On change le pied. Souris, souris. Dépose. Relâche au niveau des braches. En dans l'enfant, ce qu'on appelle « balassal ». Reviens à ta respiration. On revient à quatre pattes et on s'en va étirer notre chien tête baissée. Inspire, tire une jambe, tire l'autre planche. Expire, soulève les fessies vers le plafond. Bien, bien pousser ta poitrine. Souvent, les gens ont ici trop les épaules par-dessus les mains. Donc, on recule les épaules des mains. Pousse, poitrine vers genoux. Et on va venir pédaler un talon à la fois pour bien réchauffer les muscles arrière de nos jambes. Et on immobilise au centre. Tu vas presser les talons vers le bas le plus possible. Sortir coccyx vers l'arrière. Faire deux, trois ouïes avec ta nuque pour t'assurer qu'elle soit bien relaxe. Et ensuite, devienne l'immobilité de la posture. Si vos mains glissent comme moi, c'est un nouveau côté de tapis que j'utilise. Vous pourriez toujours utiliser une serviette en longueur. Là, la mienne est un peu, si c'est possible, plus une serviette à main. Et ensuite, reprendre la posture. Et inspire, reviens en planche. Expire, relâche. Excellent travail. On revient à quatre pattes. Inspire, tire une jambe, tire l'autre flange. Expire, chien tête baissée. Regarde en tes deux mains et amène le pied droit. Et tu mets absolument les orteils du pied droit devant son propre genou. Et vous allez bien ancrer la hanche vers le talon. Et commencez à me garder un équilibre. D'abord, les deux mains de chaque côté des fesses reculent, épaules vers l'hanche. Imagine, je tire les doigts vers ton talon. La nuque, elle tire en opposé vers le haut arrière. Sors bien cet effet d'élastique dont je parlais encore tantôt. Maintenant, amène les bras au-dessus de la tête. Évidemment, c'est une option. Donc, si déjà, juste ça, ça branle, on reste ici. Petite boîte au-dessus de la tête. Attention de ne pas amener les épaules. Je vais vous montrer de face. Ne pas amener les épaules vers les hanches. On veut reculer, dégager les épaules et bien avancer la nuque. Avant de retourner au sol, soulève la boîte, pouce poitrine devant. Inspire, allonge. Expire, main au sol. Ramène la jambe derrière. Inspire. Expire. Chien tête baissée. Regardant entre les deux mains, amène le pied gauche cette fois-ci. Orteille toujours devant le genou. Viens pousser ta hanche droite vers le talon droit. Et première option d'équilibrer, main de champ côté des hanches. Deuxième option, bras au-dessus de la tête, à côté des oreilles. Recule l'épaule et pousse ta poitrine vers l'avant du tapis. Soulève le tronc. Inspire, allonge. Attention. Expire, main de chaque côté. Amène l'autre jambe par petits pas ou d'un pas en avant. Relâche en marionnette. Plie légèrement les genoux. Et tu vas me faire des petits pompages de haut en bas. Relâche toute tension au niveau du dos, des épaules. Et relâche. Plie légèrement les genoux. Viens dérouler une vertèbre à la fois. Et rendu en haut. Inspire, allonge et tire. Expire, prière. Excellent travail. Maintenant, on va aller travailler un peu les cambrés, juste pour un début de séquence. Cependant, le cambré vient aussi chercher un petit peu notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi? Pendant des années en passage artistique, on disait souvent, plie, plie, penche, 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 penche. Mais il n'y avait aucune force de trop utiliser. Donc souvent, les pirouettes étaient, disons, une pirouette cambrée, devenait une pirouette un peu toute molle. On va travailler beaucoup votre flexibilité sans que vous travaillez la force. Donc on veut combiner les deux dans tout ce qui est cambré. Vous allez avoir les deux pieds parallèles au sol. Amenez vos mains dans le bas du dos. Reculez le coude d'épaule. Premier exercice, on va pousser les hanches devant. Soulevez la poitrine. Et allongez en hauteur arrière la nuque tout en gardant un petit peu le menton vers la gauche. Inspire, pousse hanche. Soulève poitrine. Allongez en hauteur arrière. Garde ici ce cambré. Et pense toujours à tirer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et à chaque expiration, on encourage le tout à assouplir toujours en maintenant cette longueur dans le tronc. Inspire sous l'air. Expire, plie les genoux, main derrière les mollets. Et squeeze. Ici, on fait la contre-posture. Relâche les bras, mains sur tibia, allonge les jambes complètement. Tire les fesses vers l'arrière, nuque devant. Pousse ta poitrine vers le sol. Et recule tes épaules vers les hanches. On reste ici en deux plats. Ouvre les bras, tu vas allonger, tu vas dessiner un C devant avec ton nez. Allonge, inspire, soulève. Expire, prière. Donc nous, on va toujours monter, jambes allongées dans le cours avancé. Mais si on a des problèmes de dos, on peut remonter avec les genoux pliés. Super. On va refaire le même exercice. Cependant, on va commencer avec ce qu'on appelle c'est panamudra. Donc c'est panamudra. Vous croisez tous vos doigts, sauf les deux index qui tirent vers le haut. Pied parallèle. Inspire, soulève d'abord les bras. Laisse les épaules. Regarde deux secondes. Laisse les épaules vers le bas. Et compresse tes bras vers tes oreilles. Donc c'est ce que ça donne. Inspire, soulève. Et expire, assouplis tout en allongeant en hauteur arrière. Et reste ici pour quelques respirations. Va au point où tu peux continuer à respirer profondément. Si tu te surprends, c'est comme... C'est trop loin. Reviens d'un ou deux centimètres. Continue à sourire et respirer. Excellent. Tire tes index vers le haut. Inspire, allonge. Expire. Plie, main derrière volet. Et rapproche, prends vers le genou. Très, très bon travail. Relâche les bras. Allonge encore les jambes, mains sur tibia, donne-moi ton dos plat. On va aller travailler en force de tronc, d'ischio et de dos. Option 1, petite boîte environ à un ou deux pieds du devant de vos pieds. Attention aussi, souvent les gens tirent loin en tirant les épaules vers l'avant. On laisse les épaules engagées par les hanches. Allonge la nuque, le regard est au sol. Option 2, imagine quelqu'un tire tes mains devant ta tête. Tire encore plus, toi, tes fesses et tes hanches vers l'arrière. Expire, plie les genoux marionnettes. Et viens ici maintenant de balancer de droite à gauche comme si tes mains décimées un U devant tes pieds. Relâche, allonge les jambes, ouvre les mains de chaque côté, le nez devant. Inspire, remonte. Et expire. Prière. Excellent travail. On s'en va travailler en équilibre. On va faire d'abord l'âge qui nous permet toujours de travailler un bel équilibre sans recentrer si on veut. Donc moi, mon truc d'équilibre, c'est tout se passe dans la hanche qui nous supporte. Donc tu vas dire d'abord, D'abord, à ta hanche gauche, de bien presser contre le pied, contre le sol. Presse dans tes quatre coins de pied. Mains aux hanches. On va venir amener tout de suite le pied au niveau de la cuisse. Et tu vas presser cuisse contre pied, pied contre cuisse, le genou droit et sur le côté. Mains au cœur en prière. Et ou, petite boîte. Et ou, c'est pas la moudra. J'adore que c'est pas la moudra parce que les boîtes, souvent, les gens vont être engrandés ainsi. C'est pas la moudra nous ramène à avoir les bras à la largeur des épaules. Regarde un point loin à l'horizon, respire profondément. L'équilibre est une question, oui, d'équilibre et de concentration intérieure. Question d'ancrer sa hanche aussi au sol. De contrôler le tout à travers sa concentration et sa respiration. Ouvre les bras très large. Redépose les jambes. Excellent. Viens secouer ta jambe qui supporte. L'autre côté. On vient ancrer sa hanche droite. Mains d'abord sur les hanches. Stabilise bien ta hanche dans les quatre coins de tes pieds. Quand tu te sens bien solide, amène ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse. Jamais sur le genou, à l'articulation du genou. C'est soit le mollet ou la cuisse. Ouverture de la hanche. Attendez une minute. Et bien pressé. Cuisse contre pied, pied contre cuisse. Ce qui nous ramène dans notre centre. Et soit main au cœur en prière, soit petite boîte au-dessus de la tête. Oups, c'est pas la moudra. Oui. Très lentement, ouvre les mains et redépose le pied. Excellent travail. Super. Deuxième posture d'équilibre. On va travailler notre guerrier qui va aussi travailler le tronc. Notre guerrier-toi, excusez. Donc, je vous le démontre et ensuite j'existe. Le tiers, les trois, je vais le faire de l'autre côté. Ici, c'est ce que c'est. Un peu comme une arabesque en patinage artistique. Il va falloir faire attention à certains points. Donc, oui, tout va partir au niveau de la hanche qui supporte. Donc, on va commencer, disons, à lever notre jambe droite. Là, je fais la même côté que vous. Donc, je suis pas votre mémoire-là. Je lève vraiment ma droite, moi. Donc, vous allez stabiliser votre hanche gauche. Ramenez votre poids par-dessus le pied. Première option, vous allez pousser dans votre talon. Patinage artistique, on est très habitué à avoir notre hanche. Pour cet exercice, imagine tes hanches comme une porte. Tu vas refermer un petit peu la porte pour que ta hanche et ton pied fasse le plus possible face au sol. Il sera pas complètement. Il va y avoir quand même une petite ouverture. Donc, stabilise, pousse dans le talon, main de chaque côté des hanches. Plus je tire ma hanche droite dans mon talon droit, plus j'allonge mon corps vers l'avant. On relève. Excellent. On va aller faire notre côté pour équilibrer. Puis après, on fera la position avec les bras. Stabilise sur la hanche droite, amène ton tronc par-dessus tes orteils. Pousse hanche gauche dans le talon. Imagine cet élastique que tu étires dans ton corps. Mains de chaque côté des hanches. Recule beaucoup tes épaules vers les hanches. Ici, moi, je ne penche pas trop. Il y a comme un sur-étirement au niveau du viscule de la jambe droite. Donc, je me respecte. Le but est d'être le plus possible parallèle au sol. On le remonte. Excellent. On y va avec les bras. Dès que les bras envers, c'est ce que je vois souvent. Quand le stress commence, tout le monde se tend, tout le monde est tendu, les jambes plient. On regarde la même chose. On fait ce même exercice de balancier. Tout ce qu'on fait comme un robot. On fait juste à partir de l'articulation d'épaule, soulever les bras et tirer. Il y a des professeurs qui vont l'enseigner de commencer, je pense, au sol puis ensuite relever. Moi, c'est une chose que je ne fais pas. Pourquoi? Quand on a peur de tomber, c'est quoi notre premier réflexe? Donc, de partir en bas, c'est comme, si on veut, dans notre mémoire cellulaire, cet effet de, OK, j'essaie de remonter de la posture qui pourrait me faire tomber. Donc, moi, j'aime mieux de commencer à partir de la stabilité, cette force, et travailler semaine en semaine à baisser lentement. Donc, on réembarque sur notre hanche gauche qu'on entre bien dans nos quatre coins du pied gauche. Allonge ta jambe. Trouve d'abord un petit angle où tu deviens stable en équilibre. Et lentement, plus j'allonge ma jambe en arrière, plus j'allonge le tronc. Imagine que quelqu'un tire tes poignets et tes mains vers l'avant. Ta tête est rentrée entre les deux bras. Tes bras sont à côté de chaque oreille. Encore quelques secondes. Inspire, soulève la boîte en hauteur, étire, étire. Option cambrée. Expire, prière. Excellent. On s'en va faire de l'autre côté. Moi, je trouve que vous n'avez pas besoin de tourner, évidemment. Embarque ta hanche droite par-dessus les orteils du pied droit. Encre bien la hanche. Allonge gauche. Et lentement, plus j'avance, mon tronc, plus je recule dans ma hanche, plus je pousse ma hanche gauche dans mon thermocorche. Inspire, allonge, étire, étire. Expire, plonge devant, plie les genoux, mains derrière mollet. Et juste étire mon dorsal pour quelques instants. Très, très beau travail. Très, très beau travail. Relâche les bras. Viens dérouler un vertèbre à la fois. Inspire, soulève. Expire, prière. On va aller faire le début de cette session. Donc, on n'ira pas jusqu'au pochon. Puis, on va ramener ensemble quelques postures qu'on vient de voir dans la session jusqu'à là. Petite note pendant que je pense à la salutation au soleil. Ceux qui ne l'ont jamais vu, ceux qui ne connaissent pas le push-up yoga qui est poitrine vers l'avant, coup de rentrée. Allez voir mon vidéo sous « Pratiquer le yoga avec moi » qui s'appelle « La salutation au soleil débutant décortiquée ». Je prends un peu 45 minutes à vous expliquer la salutation au soleil, mais c'est surtout le push-up que vous voulez apprendre à faire. Parce que la semaine prochaine, on va faire une salutation complète. Donc, on s'en va devant notre tapis en Tadasana Montagne. Inspire, soulève les bras. Cambre. Expire, ouvre ton rideau. Plonge-moi ensuite. Abandonne dos rond. Expire. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Attention, main de chaque côté des pieds. Inspire, jambes droites, loin derrière. Descends les hanches. Et donne-moi cet équilibre avec la petite boîte au-dessus de la tête. Respire profondément. Souris. Trouve ta concentration et ta force intérieure. Ramène les deux mains dans le dos d'abord. Fais-moi quelques pas vers l'avant pour embarquer sur ta hanche gauche. Et viens me donner ton guère détroit. Sois main de chaque côté des hanches ou bras au-dessus de la tête. Attention, soulève et apporte le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Je viens de tourner la boule deux secondes. Et tu viens me donner l'arbre. Tout est dans ta concentration. Anche, tronc. Ouvre l'arge des pauses. Viens me donner ici deux secondes. Petite boule. Relâche. Allonge les jambes. Allonge le dos. Et allonge le nez devant pour remonter. Inspire. Et expire. Prière. Inspire. Souleve. Expire. Plonge. Inspire. Dos plat. Expire. Expire. Plonge. Jambes gauche loin derrière. Descend les hanches. Équilibre. Option de hache ou petite boîte. Mets de chaque côté. Embarque par-dessus ton pied droit. Stabilité de la hanche droite. Et viens me donner ton guère. Détroit. Mets de chaque côté des hanches. Où? Au-dessus de la tête. Garde ton concentration d'équilibre. On s'en va dans l'herbe. Amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ouvre large. Dépose les pieds au sol. Petite boule. Squeeze. Squeeze. Et relâche les bras. Allonge les jambes. Dos plat. Remonte vers le haut en allongeant dans le tronc. Inspire. Allonge. Expire. Prière. Excellent travail. Viens secouer un petit peu tes jambes. Si tu veux prendre une gorgée d'eau, très bon temps pour le faire. On va aller tirer un petit peu des bras aussi. On a beaucoup travaillé en intensité. Puis souvent le stress, même si on utilise la respiration, monte ici. Donc on va venir croiser ses mains dans le dos. Tu veux garder tes mains qui font face au dos et non vers l'arrière de la salle. Et ensuite ramène épaules et coudes et viens tirer vers le bas en diagonale. Et à chaque inspiration monte de quelques centimètres, expire, encourage les muscles spectraux et des épaules à relâcher. Et relâche et petit peu de tête au centre de ton tapis. Tu vas te laisser fondre lentement au sol. Et tu vas me donner soit l'enfant bras allongé ou l'enfant bras rond selon ton choix. Vous mettez au sol. donc ça va se coucher sur le ventre front au sol, les mains de chaque côté des hanches inspire, presse l'os public vers le sol recule l'épaule et main vers tes pieds soulève le regard, tu vas regarder au devant de ton tapis et tu vas presser encore plus l'os public pour venir soulever au niveau de tes jambes, ici on est pointé très rare en yoga on est dans la barque, on respire profondément malgré la compression des abdos si tu respires bien dans ton ventre au clavicule à cause du gonflement et des gonflements du ventre, ta barque va comme un petit peu basculer comme temps de l'eau on relâche le tout colle tes deux gros sorteilles ensemble, mains sous le front et bascule de droite à gauche ton bassin on revient maintenant tu vas aller me chercher soit l'extérieur de la cheville ou le dessus du pied et pense à bien ramener ton épaule vers l'arrière et garder tes deux genoux collés donc on fait la même chose ici avec l'autre jambe et inspire, pousse l'os public pousse tes pieds dans tes mains ça va aider à reculer les épaules tu regardes environ un ou deux pieds devant ton tapis tu respires profondément si c'est pas sûr et trop intense pour certains d'entre vous les autres continuent vous allez juste commencer à travailler la flexibilité de vos quads en tirant un talon à la fois vers la fesse donc vous faites environ 20 secondes de côté 20 secondes de l'autre tout ça qui est trop très lentement on repose d'abord la tête au sol lentement relâche les jambes viens pousser dans tes deux mains ici tu vas me donner d'abord l'enfant bras allongé viens chercher cette longueur de dos là on vient compresser les vertèbres ici on va venir chercher de la longueur pour ensuite renverser les mains de chaque côté des chevilles et s'abandonner complètement dans nos épaules ronds et on revient lentement redresser le tronc pour la dernière posture qui va être le bateau donc les deux pieds à plat là je vais me tourner plus en genre de diagonale vous restez dans la longueur de votre tapis donc pour le bateau deux pieds à plat au sol devant soi main sous les cuisses coude sortie épaule ancrée ancrée ses os au plat qui sont vides des muscles des trapèzes ensuite si vous balancez si vous penchez d'abord un petit peu vers l'avant vous sentez vos ischios qui font crunch crotch les os fessiers maintenant allez chercher ce poids juste avant le coccyx le poids c'est juste du muscle c'est là que vous voulez être le regard est devant soi on veut éviter de casser la nuque donc je ramène un peu le menton vers la gorge et je regarde au haut du mur devant moi on va lever un pied à la fois à la hauteur du genou le dos veut rarrondir tire poitrine vers genou genou vers poitrine en tirant tes épaules vers le bas regarde le poids option 2 petite doigte au-dessus de la tête euh de la tête des genoux excusez option 3 allonge les bras tire encore plus poitrine vers tes orteils option 4 bras parallèles aux jambes quelle que soit ton option à toi respire souris regarde encore pour 10 9 8 7 6 5 4 3 3 3 2 1 aucune technique croise les jambes relaxe en doux rond quelques instants super super on a tellement de plaisir on va aller travailler un autre type de bateau les jambes à écartiller donc tu vas revenir prendre ici ton point juste avant le coccyx soulever les pieds mais tu vas les ramener ensemble avec un crochet à index majeur viens chercher tes deux gros orteils les talons sont ensemble première option reste ici tire ta poitrine vers tes pieds l'épaule engagée vers le bas deuxième option commence à ouvrir ouvrir le plus large possible pousse poitrine vers l'avant encore plus regarde en haut et souris avec mon basculé vers l'arrière attention à vous encore pour quelques instants ramène les talons relâche et respire très beau et on va aller pour la posture finale on va venir se dérouler une vertèbre à la fois au sol deux genoux à la poitrine on va venir d'abord se balancer de droite à gauche masser le dos aussi il y a les cuisses qui compressent un peu sur l'abdomen ce qui fait du bien aussi masse les différents organes dans cette région et on va faire des cercles d'un côté au niveau des anges cercle de l'autre côté genou vers poitrine relève front vers genoux quelques instants et tire mon dorsal tête et pieds au sol vous allez venir vous allonger de tout votre long pouce dans tes deux talons allonge les bras au-dessus de la tête inspire à l'orge étire, 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 étire contracte, contracte tous les muscles de ton corps et expire à l'orge en chavasse et là c'est sûr qu'après ce cours-là il y a un effet ça fait du bien laisse-toi tomber dans ce ça fait du bien pour quelques instants ferme toutes les portes à voulant dire reviens en toi laisse faire le monde extérieur pour quelques instants abandonne-toi complètement pour les quelques prochaines minutes et là c'est sûr qu'il y a un petit peu Merci. 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 Très, très, très lentement. Vous allez revenir à la présence dans votre corps et ressentir l'air ambiant, l'air qui vous entoure sur votre peau, ressentir votre corps couché au sol, puis lentement bouger le bout des orteils et le bout des doigts pour réactiver, réveiller notre corps. On va tourner lentement la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, on vient coller nos jambes, pousse dans les talons, allonge les bras au-dessus de la tête, inspire, allonge et tire, tire, tire. Expire, relâche, on va venir se tourner sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés. Et on va pousser sur notre main gauche pour venir s'asseoir en période de méditation. C'est très important d'apprendre à contrôler notre mental quand on est athlète et surtout avec tout ce qu'on vit, ça va vous aider aussi. Donc, vous pouvez soit vous asseoir directement au sol, vous asseoir sur deux blocs, vous pouvez vous asseoir sur une chaise aussi avec les deux pieds à plat. Moi, je vais glisser les blocs sous mes cuisses. Si on n'a pas de blocs aussi, on n'a pas fait vraiment de posture assise, mais vous pouvez toujours rouler deux serviettes tout simplement et les installer sous vos cuisses. Donc, prenez le temps de bien vous installer confortablement. Si vous voulez aussi vous accoter au mur, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on va faire un exercice que vous allez pouvoir transférer aussi en patinage ou dans toute situation de stress de votre vie. Mais étant donné qu'on vit tous quelque chose de particulier présentement, on va méditer sur les peurs ou les inquiétudes qui vous habitent par rapport à la situation. Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est clair, vous allez juste tout de suite vous concentrer sur un rayon de soleil en souriant puis laisser ce rayon de soleil vous habiter. C'est bon? Donc, tout le monde, main sur les cuisses. Puis, juste une autre petite note aussi. Les peurs, ce n'est pas de vous toujours obligé d'être des grosses peurs, de ressentir du gros stress. Des fois, c'est juste, ça m'inquiète parce que, dépendamment de votre âge, il y en a que ça va être des inquiétudes financières. D'autres, j'ai perdu mon emploi. D'autres, j'aurais voulu apprendre telle chose, telle chose à l'école puis peut-être que je retournerai pas à l'école cette année. Il y en a aussi qui, peut-être, sont difficiles d'être loin de leurs amis. Donc, des fois, ça peut être juste des petites peurs qui nous aiment. Donc, fessiers bien en rythme, main sur les cuisses. Relâchez les épaules. On va revenir à notre respiration yogique qui est toujours une belle façon de rentrer en soi. que vous allez ressentir, ce qui vient vous chercher dans notre situation qu'on vit présentement avec le COVID-19. Donc, quel est-ce que, selon vous, ou qu'est-ce que vous ressentez le plus qui vient vous chercher, qu'elle soit la plus grande peur ou la plus grande inquiétude qui vous habite. Et juste en choisir une. Puis, vous allez essayer de voir si vous la ressentez quelque part dans votre corps. Des fois, avec le stress, on sent ça au cœur, dans les épaules, j'ai plus mal au dos d'habitude. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous pensez qui vient chercher cette inquiétude ou cette peur? Et si oui, acceptez de ressentir cette régie. Puis, vous allez prendre une grande inspiration et ramener tout le plus possible vos inquiétudes dans cette région, ressentir au max, au max, au max cette inquiétude, cette peur, cette contraction dans la région. Et à l'expiration, imaginez que ça s'évapore, que ça disparaît. On le fait deux autres fois. Inspire, retiens, ressent. Ah, expire, laisse-le disparaître. Une dernière fois. Inspire, retiens, ressent. Et, ah, laisse disparaître. Et maintenant, commence à sourire. Sourire, sourire, sourire. Comme j'ai expliqué tantôt, quand on sourit, notre cerveau fait « Ah, elle est heureuse! » Puis commence à envoyer toutes les hormones de bien-être comme un dopamine dans notre corps. Là, vous allez ressentir ce bonheur, ce petit soleil intérieur qui commence à vous éviter. Et laissez les rayons de ce soleil prendre de plus en plus place dans tout votre corps. Imaginez ces rayons de soleil qui sortent de votre corps et viennent éminer toute votre pièce, votre salle. Je vous laisse quelques instants dans ce petit bonheur intérieur. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Et deux mains au cœur. Nous allons finir notre pratique avec trois à OM seulement. Inspire. OM 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 OM